La loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire Il n'y a pas d'un état qui a été timide, parce que l'ONGI est l'association en tant que telle. C'est ce que nous venions, qui m'a remplaçé, il n'y avait pas d'un état qui a été agréé par les ESS. C'est ce que nous venions en 1949. Ce sont les agréments de l'EESS. Ce sont les agréments de l'EESS et les agréments de l'EESS. Ce sont les agréments de l'EESS et les agréments de l'EESS. Il peut y avoir des agréments de l'agréments. Il peut y avoir des agréments organisationnels, institutionnels, techniques ou financiers. Ce sont tous les appuys qui ont. Cela peut être préalable. Si vous le comprenez, vous pouvez les appeler. C'est-à-dire qu'on aime le ministère et qu'ils puissent s'éteindre pour avoir l'agrément. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on peut connaître le ministère. Aujourd'hui, mon collègue Alphaba, le secrétaire d'Etat à l'encadrement des paysans et aux coopératives, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que l'action en tant que telle, c'est-à-dire qu'il y a des cibles et la fonction. Nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cibles. C'est-à-dire qu'on est dans l'artisanat, dans la pêche, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'administère. C'est-à-dire qu'on peut appuyer sur l'économie sociale et solidaire. Nous pouvons les appuyer. Si on ne peut pas appuyer, nous ne pouvons pas appuyer. Nous avons donc fait une rupture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer personne, le financement du dossier de l'Etat. Le financement individuel, nous avons l'appuyer d'abord dans la coopérative. Si on l'a dit, nous savons que c'est une coopérative. Mais la coopérative, c'est-à-dire qu'elle peut se faire. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des volontaires. Comme nous l'avons dit, les volontaires de l'éducation et Irène Cori. Les volontaires, elles, nous les financeront. Si on ne le sait pas, les détournements et les dépréditions, ce qu'on peut appuyer, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'interface pour les bénéfices et les financements, mutuellement ou les banquiers, et nous, nous sommes au niveau central. C'est-à-dire qu'on a donné tout le temps réel. Les volontaires de l'économie sociale et solidaire, Inch'Allah, depuis la phase de l'année, 1106, 553 communistes. Si on a pris deux volontaires, un homme, un homme, un homme, Le ministère, il n'y a pas de travail. Nous avons une approche efficace, un impact. Nous avons une approche efficace. C'est l'immediateté. L'approche, si nous sommes au Dakar, nous allons le digitaliser. C'est-à-dire que le président de la République, son excellence, Basirou Diomay, et le Premier ministre, nous devraient digitaliser tout le système. C'est-à-dire que la démocratie est transparente. En Amérique, nous avons une question de la force que nous devons digitaliser. Mais dès qu'on a donné le temps, nous devons le donner à un transfert d'argent. Donc, un ministre de l'Otite ne doit pas accéder à l'agé. Et puis, nous devons la démarche. Nous devons faire une approche de la digitalisation. Nous devons faire des solutions pour les Sénégalais. Nous devons faire des solutions. C'est le président Saint-Ousmane Sonko. Il doit superviser directement tout le travail. Nous devons faire des solutions pour les résultats.